Bonjour, voilà une nouvelle pérégrination hors des sentiers battus. Nous renomons en Italie mais alors que dans les précédentes nous étions plutôt sud, Sicile, Pouille ou Naples, ce coup-ci nous allons dans le nord, en Lombardie, dans une ville qui s'appelle Mantou. Assez extraordinaire parce qu'elle est à moins d'une heure de voiture de Véronne, de Parme, de Crémone, de Vicenza, de tout de Modena et puis une heure et demie de Venise, de Milan et de Bologne. C'est une ville extraordinairement bien centrée et elle est sur une rivière qui s'appelle le Mincho. La situation telle que je viens de vous la décrire c'est Bologne, donc la ville est là et vous avez Milan, Bologne et toutes ces petites villes de l'Émilie-Romagne dont j'ai parlé qui ne sont pas nécessairement des villes sans intérêt. Parme est une ville extraordinaire, Bauden a une cathédrale, un dôme magnifique, etc. Et cette ville donc a la particularité d'être traversée par une rivière, le Mincho. Mais cette rivière s'élargit au niveau de Mantou et devient une succession de trois lacs. Ces trois lacs sont le lac inférieur, le lac supérieur et le troisième lac dont j'oublie le nom. Et la particularité de Mantou, c'est une caractéristique de beaucoup de villes italiennes, c'est de l'incroyable richesse architecturale. Ce qui fait que moi je vais vous parler d'une promenade sur le lac inférieur mais si vous allez à Mantou, vous allez bien entendu voir le Palais du Cal, Palais du Cal, Palazzo Ducale que les Gonzagues avaient fait bâtir au fil des siècles, 500 chambres, lieu où a été représenté pour la première fois un opéra dans l'histoire occidentale, l'Orfeo de Monteverdi en 1607. Et puis dans le Palazzo Ducale, il y a un joyau de la peinture, un joyau de la peinture de la Renaissance qui est la chambre des époux, la caméra des espos de Mantegna, une toute petite pièce couverte de fresques incroyables. Voilà, alors ça c'est le Palazzo Ducale, donc si vous y allez une journée, tout le monde va voir le Palazzo Ducale, bien évidemment, et ce serait grave de ne pas y aller. En périphérie de la ville, il y a le Palazzo Delté, chef-d'oeuvre du peintre Giulio Romano, là aussi fin de la Renaissance et qui était couvert entièrement de fresques, il y en a encore pas mal, c'est vraiment extraordinaire. Puis c'est la patrie de Virgile, l'auteur de le poète latin, l'auteur de l'Eneide. En fait, il est né dans un petit village qui, pendant le deuxième millénaire, a été appelé Virgilio. Voilà, il y a un très joli petit théâtre. Bref, c'est une ville d'une richesse architecturale incroyable. Et pourtant, là où je vais vous amener, c'est un endroit où il y a une ingénierie hydraulique qui a été échafaudée à partir de la fin du XIIe siècle, du XIIe siècle, oui, vers 1190. Et c'est une palade en bateau, en bateau, parce que si vous voyez la vue aérienne de la ville, elle est entourée de ces trois lacs qui sont très larges, ils font à peu près, je ne sais pas moi, entre 500 et 800 mètres aux endroits. Voilà la vieille ville, le Palazzo Ducal est au bord du côté est de la vieille ville. La ville est entourée de remparts, aujourd'hui encore, et le Lago Inferiore se trouve ici. Alors, comme je vous l'ai montré sur l'image précédente, mais un peu rapidement, le Lago Inferiore est navigable sur une petite huitaine de kilomètres. Voilà. Bien entendu, c'est au cœur d'une réserve naturelle et donc, on ne voit pas de voiture, on ne voit pas de maison, on ne voit pas de quartier, on ne voit pas d'industrie. Alors, ça donne deux choses qui sont un peu contradictoires. L'une, bien entendu, c'est que la ville est belle, entourée de ces lacs. Voilà le Palazzo Ducal est vu du lac inférieur, de nuit. C'est magnifique, c'est magnifique, il y a toutes sortes d'oiseaux et la richesse de ce Lago Inferiore, c'est les fleurs de lotus et les nénuvas. Alors, bon, moi, je ne suis pas très autobus à deux étoiles pour voir le centre-ville en une heure ou bateau mouche, etc. Mais là, c'est vrai que les touristes ont tellement de choses d'avoir à Mantova qui vont rarement faire cette balade. Et elle vaut vraiment la peine. Regardez, là, cette image encore est très belle. Le Palazzo Ducal, les cygnes, les nénuphars qui ne sont pas encore en fleurs. Évidemment, je vous disais que c'est contradictoire parce que si vous y allez, vous me reprocherez les moustiques. Depuis Virgile, bon, c'est une région quand même, l'Italie, donc c'est assez doux comme climat et il y a une humidité qui imprègne la ville puisqu'elle est entourée de ces lacs. Mais quand vous faites la navigation, bon, c'est une promenade payante, quand vous faites la navigation sur le lago inferiore, eh bien, pendant une heure, vous ne découvrez que des merveilles. D'abord, une végétation aquatique, des jaunes, des roseaux, toutes sortes d'oiseaux. Ensuite, ces fameuses fleurs. Alors là, ça, c'est une histoire assez amusante. C'est une dame qui s'appelait Malia Penegrini en 1921, qui est allée chercher des fleurs de lotus qu'on ne trouvait que dans la baie de Tokyo et qui les a apportées à Mantoux. Et elles se sont développées remarquablement. Et puis, au fil des siècles, au bord du lago inferiore, qui devient un grand canal, à un moment donné, puisqu'il y a eu des oeuvres hydrauliques tout au fil des siècles, on voit des beaux châteaux, des belles demeures, etc. À un moment donné, ça se rétrécit et puis ça arrive, ça arrive dans le pot. Et on peut naviguer, mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, on peut naviguer jusqu'à Vincennes, à Padoue, la Brenta, que je traiterai peut-être un jour hors des sentiers battus, et finalement Venise. Mais bon, en tout cas, cette promenade-là est superbe. Un peu touristique, mais enfin, en aviez-vous entendu parler. Et la profondeur maximale est de 9 mètres, la profondeur moyenne est de 3 mètres. Ce qui est très beau, bien entendu, c'est les fleurs de lotus. Les fleurs de lotus, nous avons eu la chance de venir à une saison où on pouvait les voir. Très belle promenade. La croisière sur le Mincho, avant qu'il aille se jeter sur le pot. Donc, on ne va pas voir le Palazzo Delté, que le monde entier va voir. On ne va pas voir l'œuvre La Chambre des époux de Montaigne et le Palazzo Ducal. On essaie d'éviter les moustiques en zigzagant, mais ce n'est pas facile. Et on fait une très belle promenade, assez spectaculaire et plutôt méconnue. Voilà pour notre petit périple d'aujourd'hui hors des sentiers battus. Je vous rappelle que tous les hors des sentiers battus sont compilés sur l'archipel Contre-Attaque et, eh bien, la prochaine fois, nous irons en Galice, en Espagne. Voilà. Donc, on fait un petit tour d'Europe du Sud, on va dire. Même si on a fait une incursion déjà à Berlin, l'important, c'est de ne pas visiter la tour Eiffel, le mannequin Peace et la tour de Londres. Voilà. Donc, à très bientôt, à Pontevedre.